Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier direct du MOOC Science-Fiction. Je vous propose pour ce dernier direct, en fait, un échange avec l'écrivaine Catherine Dufour, qui est à l'écran, et c'est une expérience totalement inédite, c'est-à-dire que nos apprenants ont pu poser les questions en différé, et vous pourrez également les poser en direct à Catherine Dufour. Alors, Catherine, c'est une écrivaine française contemporaine, très talentueuse, qui vient de recevoir le prix du roman francophone des Imaginales qui danse avec les lutins. Et c'est une écrivaine qui travaille aussi bien sur la fantaisie que la science-fiction. En fait, c'est une écrivaine de l'imaginaire. Et donc, je vous renvoie pour la présentation au MOOC Science-Fiction. Nous avons fait une présentation un petit peu détaillée, avec des références sur son site, des références d'articles, si vous voulez en savoir un petit peu plus. Mais aujourd'hui, je crois que c'est bien de demander à Catherine, est-ce que Catherine, vous pouvez vous présenter vous-même ? Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Donc moi, je m'appelle Catherine Dufour, j'ai 54 ans. Dans le civil, je suis ingénieure en informatique, je fabrique des bibliothèques numériques. Et parallèlement, je suis écrivaine de SFFF, Science-Fiction, Fantastique et Fantasie. Donc globalement, j'ai commencé à écrire, j'avais 7 ans, et c'était très mauvais. Donc j'ai écrit jusqu'à ce que ça arrête d'être très mauvais. Donc à 30 ans, j'ai pris tout ce que j'avais écrit avant, j'en ai rempli 2, 5 poubelles de 58, j'ai tout mis à la poubelle. Et là, j'ai pu écrire quelque chose de lisible, voire d'éditable. J'ai mis 4 ans à trouver un éditeur, parce qu'à chaque fois que je trouvais un éditeur, pouf, il faisait faillite, c'était pas très bon signe. Et finalement, ce sont les petites éditions, petites à l'époque, Nesty Vennaine, qui ont sorti mon premier livre en 2001. Donc c'est de la fantasie inspirée de Terry Pratchett. Je ne sais pas si vous voyez le disque Monde, c'est un peu dans l'univers Monty Python, c'est ce genre d'humour absurde british que j'adore. Donc j'ai sorti Blanche-Neige et les Lances Missiles, qui est le premier tome d'une trilogie en 5 volumes, qui s'appelle « Quand les dieux buvaient ». Donc il y a Blanche-Neige et les Lances Missiles, Livresse des Providers, Merlin, l'Ange Chanteur, Immortalité, moins 6 minutes, et dernièrement, Danse avec les lutins. Voilà. Natacha, les a tous, c'est magnifique. Voilà. Donc ça, c'est au début des années 2000. Voilà, ça c'est le petit dernier Danse avec les lutins, qui, à ma grande joie, vient d'avoir le prix des Imaginales, en 2020. Et puis, j'ai été invitée au Festival des Utopias à Nantes, et il y a un homme, fiez-le, qui m'a dit « Ah ah, c'est bien tes petits livres de fantasie, mais quand est-ce que tu fais un vrai bouquin ? » Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a horriblement vexée, j'ai décidé de sortir un vrai livre, c'est-à-dire de la science-fiction, super ciniste, super politique, avec pas de sentiments, mais surtout du sexe et de la violence, et ça s'est appelé « Le goût de l'immortalité », qui est sorti en 2005, et qui a eu plein de prix. Le prix, plein de prix de science-fiction, donc le Grand Prix de l'Imaginaire, le prix Ronnie Hennet, le prix Bob Moran, etc. Le Grand Prix du lundi, j'étais ravie, j'avais réussi mon coup. J'ai aussi sorti, à la fin des années 2010, des années 2000, un recueil de nouvelles, fantasie, des sciences-fiction, qui s'appelle « Accroissement mathématique du plaisir », qui m'a valu d'être en tête des ventes des livres de mathématiques, à une époque, c'était assez marrant, parce que les gens, après « Mathématiques », tombaient là-dessus, et trouvaient que c'était plus marrant que de se payer les intégrales de Ruman. Et au début des années 2010, j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule, parce que finalement, dans le milieu de la SFFF, au bout d'un moment, on connaît un peu tout le monde, ça ronronne, et on n'a plus vraiment d'enjeux. Donc j'ai écrit un livre d'histoire, parce que mon fils de 10 ans à l'époque, il était venu me voir en me disant « Maman, Napoléon, est-ce que c'est avant ou est-ce que c'est après Charlemagne ? » Alors j'ai fait « Ouh ! » Et comme une boule, j'ai pondu un livre. En fait, je l'ai écrit avec lui, et chaque fois que j'ai écrit un chapitre, je le lui lisais le soir, avant de s'endormir. Et c'était donc un livre pour poser des jalons dans l'histoire de France, afin qu'il s'y retrouve. Et le lui lire, ça m'a permis de m'adapter à un vocabulaire plus moderne que le mien. Par exemple, si vous parlez à un jeune du World Trade Center, le 11 septembre 2009, il va vous dire « Ouh ! » Alors si vous lui dites « Tour jumelle », il va comprendre. Donc j'ai vraiment adapté ce livre à un lectorat beaucoup plus grand public. Je l'ai envoyé par La Poste, et il est arrivé chez Fayard. Et j'ai rencontré du coup une super éditrice de chez Fayard. Et depuis, je travaille chez Fayard. Et dernièrement, chez Fayard, j'ai sorti la première biographie française de la première programmeuse au monde, Ada Lovelace. Donc Ada Lovelace, c'est la fille de Lord Byron, et c'est une femme qui a écrit le premier programme informatique à l'époque où il n'y avait même pas d'ordinateur. Je voulais savoir comment on fait pour écrire un programme alors qu'il n'y a même pas d'ordinateur. Je vous renvoie au livre. C'est une femme assez incroyable qui a une vie tout à fait abominable. Et puis, j'en ai profité pour continuer à écrire dans la fantasie et le fantastique. J'ai sorti à la Talente. Pour moi, c'est mon Graal, c'est mon Gagumar à moi. J'ai sorti Entends la nuit, qui est un livre de fantastique urbain. Et puis, j'ai sorti dernièrement, Danse avec les lutins, qui est de la fantasie politique. C'est une sorte de mise en symbole, d'allégorie des attentats. Voilà. Sinon, à part ça, qu'est-ce que je fais ? Je fais des chroniques pour le monde diplomatique. Je donne des cours à Sciences Po, à Paris VIII, à différents endroits. Et puis, sinon, j'ai une vie de famille et une vie sociale. Donc, ma vie est bien remplie. Voilà. Et Catherine, tu as oublié, moi, j'aime bien ce petit opus-là, la vie sexuelle de Lorenza Thiau. Oui, ça aussi, c'est chez Caillard. C'est collection Mille et une Nuit. C'est des petits bouquins. Et il y en a un qui est extrêmement drôle. Il faut vraiment que vous le lisiez. C'est la vie sexuelle d'Emmanuel Kant. Donc, c'est écrit par Jean-Baptiste Botthul, qui est un philosophe qui a créé le mouvement le botulisme. Donc, en fait, c'est un fake. C'est une parodie. C'est une arnaque. On a beaucoup ri parce que Bernard-Henri Lévy a cité Jean-Baptiste Botthul comme source fiable dans un de ses livres. de la vie sexuelle d'Emmanuel Kant, oui. Mais c'est un livre très drôle. Donc, j'ai décidé de faire la même chose en parlant de la vie d'un personnage de fiction qui est Lorenza Thiau. Et j'ai aussi écrit La vie sexuelle d'Alfred de Musset. Mais ça, on la trouve uniquement sur mon site. OK. Merci, Catherine, pour cette présentation très complète de ton œuvre. C'est toujours intéressant de voir le regard que les écrivains ont sur eux-mêmes. Alors, on va passer maintenant aux questions de nos apprenants du MOOC. Et je vais détailler donc ces questions et tu prendras le temps qu'il faut pour, évidemment, y répondre. En tant que, première question, en tant qu'autrice hybride, donc on expliquera évidemment ça, comment choisissez-vous le genre ou le thème de chaque nouveau projet ? Quelle est la part d'envie personnelle, de demandes éventuelles de l'éditeur ou du public, de perspectives de succès ou de simples hasards qui vous fait choisir entre SF, fantasy, essais, polar ? Alors, il y a trois sources à ce que je fais. D'abord, mon envie, en fait, ce n'est pas mon envie, c'est l'envie du livre. Souvent, un livre qui me tape sur l'épaule en me disant il faut que je sois écrit. La deuxième chose, c'est combler les trous dans les bibliothèques. En général, j'écris un livre parce que je trouve qu'il manque. Donc, par exemple, Adalovlas, première programmeuse, il n'y avait rien en français. Il y avait aussi la traduction de la première biographie d'Adalovlas par Dorotty Stein qui date de 1982 ou 3, qui est sortie en France en 1985, je crois. Donc, il y avait vraiment un trou. Quand je vois des choses comme ça, je me dis, il faut absolument faire quelque chose. Et la troisième chose, c'est effectivement les demandes. Par exemple, j'ai écrit le guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas finir Princesse, qui est paru chez Fayard, je ne sais plus, en 2014. C'était une suggestion de mon éditrice de chez Fayard qui m'a dit, écoute, ça, ça manque vraiment un recueil de biographies de femmes qui ont fait des métiers rigolos, quelques monautes, chercheuses d'or, je ne sais pas, moi, mafieuses, surfeuses, voileuses, ingénieurs en physique nucléaire, directrices de Banque Nationale, des preuves ou ce que vous voulez, elle m'a dit, ça, ça manque vraiment. C'est un peu comme les culottés de Bagieu, mais en écrit, sinon en revue. Donc, je travaille aussi pas mal sur commande à partir du moment où le thème, après avoir tourné dans ma tête, matche avec une de mes préoccupations. Il arrive quelquefois qu'on me donne un thème qui me laisse un neurone tourné dessus et il n'y a rien qui sort. Donc là, dans ces cas-là, je suis désolée, ça ne m'inspire pas. Alors, quant à choisir le genre, là, c'est vraiment une col. Je dirais que la science-fiction, pour moi, parce que les définitions de la science-fiction, vous en trouverez 100 000. Et un jour, vous vous ennuyez à un dîner, vous lancez la conversation sur définitivement la science-fiction. À la fin du dîner, les bouteilles et les assiettes vont voler bas, mais au moins, vous ne serez pas ennus. Personne n'est d'accord. Mais pour moi, la science-fiction, c'est prolonger le monde actuel vers l'avenir en y incluant, bien sûr, des innovations technologiques, voir ce que ces innovations technologiques vont donner si elles sont projetées si elles sont projetées sur le champ social de l'avenir. Donc pour moi, c'est vraiment du oitif et si seulement, c'est de la spéculation. Alors que la... Je vais y arriver. La fantaisie, c'est beaucoup plus une allégorie, c'est un symbole, c'est une façon de raconter notre monde aujourd'hui, mais de façon simplifiée. C'est un petit peu comme destiné un bon homme bateau. Voilà. Le fantastique, c'est souvent une idée hallucinante qui m'arrive, c'est souvent un peu touché, assez horrifique. Peut-être que le fantastique est beaucoup plus inspiré par des angoisses et des peurs. Mais je dirais que quand on a une idée, on choisit le genre, on choisit même le style, l'ambiance, l'éclairage, exactement comme quand on vous donne une pièce de bois et que vous devez sculpter. Alors, il faut choisir vos outils. Alors, vous n'allez pas utiliser la même chose si vous travaillez un bois très dur ou si vous travaillez un bois plus tendre, si vous travaillez un bois très pur ou si vous travaillez un bois comme un cèpe de vigne qui est plein de neufs. Et voilà, le choix d'outils souvent tourne autour de l'idée puisque l'inverse. D'accord. Alors, Catherine, moi j'avais une question parce que ça, c'est intéressant ce que vous avez dit en début de réponse, c'est-à-dire que c'est le livre qui tape sur l'épaule, c'est-à-dire qu'en fait, vous seriez une écrivaine scripturante selon la définition de Francis Berthelot, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le livre qui va guider votre écriture. Vous n'avez pas fait de plan peut-être à l'avance, ça c'est l'écrivain structurant qui fait ça et donc vous vous laissez porter en fait par les personnages, l'histoire, etc. Vous écrivez comme ça ou il y a déjà un petit peu un plan en fait qui est prédéfini ? Alors au début, j'étais vraiment très scripturante et jusqu'à l'immortalité moins six minutes, ça devait parler de sirènes et donc j'avais beaucoup cherché, fait de recherches sur les sirènes, pas les sirènes d'ailleurs, mais les fonds marins, les coraux, etc. J'en avais fait comme ça de documentation et le livre n'a jamais voulu que je laisse rentrer une sirène donc j'ai failli l'appeler pas la queue d'une sirène d'ailleurs. Il n'a pas voulu chapitre après chapitre. Je me disais ça y est, je mets les sirènes et il n'a pas voulu. Donc là, j'ai décidé que tout de même, c'était peut-être laissé à ma plume, disons mon clavier, une liberté un peu trop grande donc depuis, je fais de plus en plus de plans mais il faut savoir qu'un livre, en général, s'il est bien mené, il va s'écrire tout seul. Voilà, les personnages prennent leur invitation donc il faut arriver à les guider sans non plus les casser. Donc j'essaye de prévoir un plan comme les berges d'un fleuve et je laisse le livre s'écouler entre les deux berges du plan. Donc je fais quelque chose qui est vraiment au milieu des deux. Je godis pour arriver à être un peu scripturante et aussi assez scripturante. Mais comparativement à d'autres auteurs, moi j'ai vu, une fois j'avais fait un travail en train avec un trajet en train avec Werber. Et lui, c'est vraiment, c'est un plan qui détaille et il détaille et détaille et à la fin et il met quelques mots de liaison. Je crois que c'était Silverberg, son synopsis était quasi aussi gros que la nouvelle. moi je ne travaille je ne travaille pas comme ça mais je sais qu'il y a pas mal d'écrivains qui travaillent de façon très structurelle. Oui. Contrairement par exemple à Pierre Bordage qui se laisse complètement porter par ses personnages, ce qu'il nous a raconté, il nous dit en fait c'est les personnages qui décident du chapitre qu'il va écrire. Donc il y a quelque part il y a quand même un petit peu de magie dans cette écriture parce que dans ce que vous nous racontez c'est quand même un petit peu magique. Alors je ne sais pas est-ce que c'est le talent peut-être qui pousse les écrivains à écrire de cette manière-là mais ils sont poussés en fait par l'écriture, par leur personnage, par leur histoire. Alors la deuxième question qui a été posée elle est alors complètement différente. En fait vous semblez comme Alain Damasio et les autres auteurs du collectif Zanzibar donc là c'est une question sur le collectif Zanzibar semble faire partie d'une frange d'auteurs plus positifs ou plus optimistes puisque vous nous avez dit que donc le goût de l'immortalité que je remets à l'écran ici c'est une science-fiction quand même très dystopique cyberpunk assez sombre quand même enténébrée et donc apparemment eh bien aujourd'hui vous faites partie de ce groupe qui va essayer de proposer peut-être une science-fiction plus optimiste et la question c'était est-ce que vous pensez que le nouvel enjeu des auteurs de science-fiction eh bien est de proposer un autre possible plutôt que de dénoncer les dérives politiques sociales technologiques ou est-ce que c'est une volonté de proposer une SF alternative donc du coup plus peut-être d'utopie ou on va dire une vision utopique que dystopique oui alors c'est une très bonne question qui est brûlante d'actualité effectivement pendant longtemps les auteurs de science-fiction ont eu ont pris comme rôle le rôle de lanceur d'alerte quand vous lisez la science-fiction française des années 70 alors je sais pas moi je pense à André Vond ou à d'autres le but Pierre Pollo dans Fetus Parti le but c'était de prévenir de tous les dangers qui nous menacent à Fetus Parti c'est une terre qui est recouverte d'immondices de décharges publiques et la science-fiction a longtemps eu ce rôle là qui était d'alerter sur des tendances de fond sociétales ou sur tout simplement des innovations technologiques qui risquaient de finir dans notre assiette à 20-30 ans d'écart il fallait peut-être avant qu'elles arrivent dans nos assiettes se méfier on dit que la science-fiction n'est pas là pour parler de la voiture mais pour parler des embouteillages le meilleur des mondes alertait en 1931 sur les dérives de la bioingénierie ce qui est très fort parce qu'en 1931 il n'y avait même pas encore d'antibiotiques au niveau médical c'était carrément la préhistoire donc du coup le fait que quand même pas mal de générations qui ont lu ce livre ça fait que quand les biotechnologies sont arrivées dans nos assiettes on était prévenus qu'il y avait des risques de nos livres donc on a quand même réfléchi dessus et puis réfléchir dessus collectivement ça s'appelle faire de la politique donc on a quand même mis au point des lois la loi sur la nombre de stabilité du vivant l'interdiction de faire des expériences sur les fœtus humains alors vous allez me dire il n'y a peut-être quand même qu'un tiers de la planète qui respecte ces lois là dernièrement il y a la Chine qui n'est pas été touchée qui n'est pas des tests sur des embryons humains dont ils nous font toujours pour l'enviens au moins on est prévenus même si on n'a pas réussi à tout empêcher donc la science-fiction avait vraiment ce rôle-là et du coup elle était dystopique puisqu'elle a l'accès sur les dangers et je ne réécrierai plus maintenant le goût de l'immortalité tel que je l'ai fait parce que ça y est on a assez prévenu je crois que tout le monde est à peu près d'accord qu'on va dans le mur au niveau climatique au niveau pollution à pas mal de niveaux tout le monde est bien bien angoissé ça y est donc c'est plus la peine d'alerter maintenant il faut donner des raisons d'espérer alors pourquoi c'est Nel Guéman qui l'a dit très joliment dans une il avait donné une conférence ça a été publié au Diable Vauvert d'ailleurs ça s'appelle pourquoi le monde aura toujours besoin de livres de bibliothèques et de libraires et il explique que par exemple la chaise sur laquelle vous êtes probablement assis il n'y a pas d'arbres à chaises en fait il n'y a pas de mine de chaises si les chaises existent c'est parce qu'on les savait de pas fabriquer et avant toute fabrication tout simplement il y a quelqu'un qui était assis par terre et qui a dit ce serait quand même mieux je pouvais être assis sur un truc plat mais qui serait éloigné du sol à peu près de la longueur de mon fémur donc il a imaginé la chaise et après on a fabriqué les chaises et on s'est quand même rendu compte que c'était très commun tout ce qui vous entoure il y a quelqu'un qui un jour l'a imaginé donc si on veut un avenir meilleur il va falloir d'abord l'imaginer donc il faut sortir du trip dépressif et rentrer dans un trip optimiste maintenant alors il y a il y a un optimiste dont on a il faut dire assez soupé c'est le franc scratch c'est à dire tout ce qui existe actuellement c'est de la dove il faut tout détruire et tout reconstruire c'est ce qu'on appelle l'homme nouveau ce sont toutes les grandes idéologies monstrueuses du 20ème siècle donc on évite le franc scratch on essaye de partir de l'existant et partir de l'existant et imaginer ce que soi-même on pourrait faire c'est do it yourself c'est ce qu'on appelle le punk alors on a eu le cyberpunk en science-fiction qui est très dépressif et maintenant on essaye d'imaginer quelque chose de beaucoup plus positif optimiste faire continuer avec le do it yourself mais faire aussi le deal do it with others c'est ce qu'on appelle le punk solidaire ou solar punk et pendant que moi je réfléchissais à tout ça en enquêtant notamment sur les 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 cémages de différentes manières d'être 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 je me suis aperçue que je n'étais pas la seule à y penser on en a pas mal parlé avec des amis comme Norbert Marjanian Léo Henry Yvan il y a Sabrina Calvo il y a Laurent Clotterre il y a Alain Damasio etc et on s'est rendu compte tous on avait le même problème c'est à dire qu'on avait une vision de l'avenir comme un accident de voiture et on s'est dit que ce n'était pas souhaitable et qu'il fallait désincarcérer le futur et du coup on a créé le groupe Zanzibar dont le but avoué est d'imaginer des protocoles qu'on peut utiliser en groupe pour mobiliser nos imaginaires et essayer de les libérer et d'imaginer tous ensemble un futur positif en partant de l'existence et le solar punk alors je crois que c'est d'origine brésilienne il y en a beaucoup dans le coin mais ça sème pas mal ça ça vous intéresse tout ce qui est utopie réelle il y a utopie réelle le livre d'Eric Colline Wright qui est drôlement bien qui parle de tous les gens qui ont fait croître dans les interstits de la société des solutions viables et puis une fois qu'elles sont viables on les essaime tout autour du monde le plus connu bien sûr c'est Wikipédia c'est parfaitement libre, gratuit et collaboratif et ça a un grand succès donc là on est dans une démarche qui est clairement alors science-fictive certes mais clairement politique et militante et voilà donc je participe aussi à des ateliers qui s'appellent Bright Mirror par opposition à Black Mirror parce que Black Mirror tout le monde connaît voilà vous regardez un épisode vous avez envie de mourir et donc on a décidé de faire l'inverse c'est une société nommée Blue North qui a lancé des ateliers qui s'appellent Bright Mirror on se met à 80 on prend un thème précis la retraite et on prend une deadline précise en général 2049 et on a une heure pour écrire une micro-nouvelle optimiste sur la retraite en 2049 et ça fait peut-être deux ans qu'on fait ça un peu plus et si vous allez sur Blue North vous trouverez Bright Mirror vous trouverez il y a plein de micro-nouvelles et c'était marrant de voir les gens justement essayer de penser positif essayer de penser l'avenir positif de façon concrète et moi ça me fait effectivement beaucoup de bien d'abord d'essayer d'avoir un imaginaire un peu moins dépressif et puis aussi de travailler collectivement ce qui n'est pas quand même à rebours de ce qu'on imagine être la vie d'un écrivain où on est dans Saint-Tour-d'Ivoire et on en sort une fois tous les deux ans pour jeter un livre à la face du monde mais je m'aperçois que l'écriture collective ça existe de plus en plus moi j'ai un fils qui s'est mis à écrire et pour lui l'écriture est de toute façon collective et ça c'est assez nouveau et je trouve ça très plus simple et je crois que bien sûr les réseaux sociaux ils sont beaucoup on peut échanger beaucoup plus facilement on peut mêler ses imaginaires beaucoup plus facilement et moi j'ai constaté une chose c'est qu'on est toujours plus intelligent à plus sûr voilà ce que j'ai à dire sur cette question mais je sais que j'avais plein d'autres choses à en dire mais non on aura peut-être le temps d'y revenir Catherine moi je voulais juste revenir sur cette notion de solar punk parce que tous ces néologismes en fait qui sont construits avec le terme punk le do it yourself c'était vraiment un des slogans du mouvement punk dans le sens où ça permettait en fait de transcender les classes sociales de transcender donc les contraintes justement dans ce mouvement de révolte qui était le punk contre le libéralisme donc à la fin des années 70 et début 80 et puis la deuxième remarque c'est qu'en fait je crois que les écrivains français quand j'avais discuté beaucoup avec Ayer Dahl et Serge Neman sur ces questions-là et en fait quand ils écrivaient une dystopie ou quelque chose de très très noir en fait ils avaient l'impression d'avoir été vraiment au bout au fond de quelque chose et qu'en fait ça les perturbait dans le sens où ça amenait à une sorte d'écriture dépressive et du coup ils étaient un petit peu bloqués donc je crois que rebondir dans l'écriture avec ces expérimentations donc d'écriture avec en essayant d'avoir une vision donc plus optimiste c'est extrêmement intéressant ça va permettre non seulement aux créateurs en fait aux écrivains de repartir sur quelque chose et de quitter cette zone très dépressive finalement de la dystopie et puis peut-être de proposer des solutions de proposer il faut partir effectivement il faut partir de l'existant parce que le mouvement anarchiste comme à la fin du 19ème siècle en fait on faisait table rase de tout et puis on construit il y a un anarchiste comme ça par exemple dans Germinal de Zoula mais qui détruit tout c'est pas une solution non plus ça c'est clair voilà alors une autre question une autre question je regarde dans le même plan parce qu'il y a des questions qui se recoupent un petit peu alors une question sur la différence entre les inspirations liées aux différents genres alors je reprends la question je m'explique nous dit la prenant vos romans de fantaisie sont très drôles dans la lignée de Terry Pratchett on a bien compris même si notamment le dernier Danse avec les Huitains pose en réalité un constat très noir sur la nature humaine et elle renvoie notamment au personnage de au graine et les romans de SF que j'ai lu de votre pub étaient en revanche franchement dystopie donc je pense que ça rejoint un petit peu la question la question précédente c'est à dire que est-ce que Catherine vous faites vraiment des différences entre la fantaisie et la SF est-ce que ça ne se recoupe pas est-ce que ce n'est pas un petit peu fusionnel comme par exemple dans Blanche-Neige et les lances-missiles voilà quel est en fait votre rapport je dirais intime de différents genres pour moi la fantaisie c'est Terry Pratchett voilà c'est mon dieu à moi personnel donc j'ai du mal à concevoir la fantaisie non humoristique et il y a certains sujets qui sont un petit peu difficiles à traiter de façon humoristique cela dit dans avec les lutins c'est la première fois que j'arrive à traiter un sujet absolument sordide c'est-à-dire les attentats de façon humoristique donc j'ai peut-être un rapport plus oui non c'est ça c'est exactement ça c'est-à-dire moi j'ai commencé la science-fiction avec des gens comme Ibraquette qui n'est pas une rigolote donc j'ai dû avoir une impression que la science-fiction ça devait être sérieux et j'ai commencé alors je n'ai pas commencé à la fantaisie avec Terry Pratchett mais j'étais tellement marquée par Terry Pratchett que que pour moi la fantaisie que je souhaite écrire elle est humoristique donc pour moi l'humour c'est la politesse du désespoir il ne s'agit pas de se moquer de tout il s'agit surtout de se moquer de soi c'est c'est surtout ça le rapport que je vois entre ces deux littératures et je crois vraiment en plus que la fantaisie éclaire m'aide probablement à éclairer des attitudes mentales alors que la science-fiction m'aide à éclairer on va dire le monde matériel et c'est vraiment c'est vraiment ça que pour moi la science-fiction a une énorme utilité pour anticiper le monde de demain dans ses angles morts par exemple actuellement on pourrait faire une science-fiction très dystopique qui serait d'ailleurs à peine science-fictive sur les migrants les migrants climatiques voilà on sait que d'ici une vingtaine d'années il va y avoir des pays qui seront devenus totalement inhabitables il n'y aura pas d'eau il fera trop chaud donc de toute façon il va arriver des vagues de migration par dizaines de millions de personnes des pays entiers vont se vider voilà ça on le sait donc on peut faire une belle science-fiction dystopique avec ça et c'est oublié un angle très important c'est qu'on en sent là il y a des terres qui actuellement sont inhabitables parce qu'il fait moins 40 qui vont devenir habitables et ça on n'en parle pas or ça peut être si c'est bien géré un super moment d'espoir il y a des pays entiers qui vont être habitables occupables or ça on n'en parle pas est-ce que les grandes entreprises elles sont à l'affût le passage du nord par le nord une fois qu'il sera débarrassé de ses glaces toutes les richesses minières, pétrolières dans le grand nord elles ont l'œil dessus mais le grand public n'a pas l'œil dessus on n'a pas encore la science-fiction la cliffi qui nous décrirait les pays entiers devenant habitables et il faudrait il faut absolument que nous tout peuple d'électeurs et d'électrices et des citoyens et des citoyennes on soit au courant que ça existe que ça va arriver et qu'on l'anticipe pour que ça ne soit pas n'importe quoi pour qu'il y ait là-dedans un peu de je veux dire de politique c'est-à-dire d'humanité d'organisation d'accueil des populations et pas uniquement une main mise par des grandes sociétés donc je crois vraiment au rôle de la science-fiction pour éclairer des lampes dans les angles obscurs de la psyché collective c'est une belle je trouve que c'est une belle expression ça éclairer les angles morts pour la science-fiction bonne définition de la science-fiction voilà on essaye d'avoir des petites citations comme ça ça c'est vraiment vraiment intéressant moi je le garde ça voilà alors autre autre question et on change en fait de facette pour l'oeuvre de Catherine Dufour c'est donc une question en fait sur sur Ada Lovelace c'est une question en fait sur votre engagement féministe en général qui va prendre donc l'engagement féministe peut prendre évidemment plusieurs formes et là c'est plutôt l'idée de montrer finalement les réussites des femmes au sein des sociétés au sein du métier alors est-ce que c'est c'est quelque chose qui vous tient qui vous tient à cœur cet engagement féministe Catherine oui oui moi je suis devenue féministe le jour de ma première fiche de paye donc je vais avoir 22-23 ans voilà simplement parce qu'on les avait embauchées 20 personnes 10 garçons 10 filles et puis que les filles étaient juste payées 20% de moins que les hommes voilà donc là j'ai compris le problème et puis je suis devenue ultra féministe à un moment j'ai eu une espèce d'acmé ça devait être en 2000-2001 je me suis fait emmerder une fois de trop dans la rue et là tout d'un coup je me suis on va dire engagée dans le combat donc j'ai décidé d'apporter ma pierre mes pierres à l'édifice alors j'ai écrit un essai qui s'appelait la montée du délire paranoïaque chez Adolf Hitler mais qui n'a pas trouvé preneur parce qu'à l'époque je pense début des années 2000 ce n'était pas encore le moment et puis j'ai remis ça dix ans plus tard avec le guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas finir princesse et j'ai comme principe à partir du moment où on me sollicite par exemple il y a l'Adèle of Les School qui me sollicite pour intervenir auprès de ses élèves j'y vais systématiquement et j'y vais gratuitement c'est la seule fois où je me déplace pour rien c'est pour porter la bonne parole féministe autant que faire ce plus évidemment je suis de toutes les manifestations aussi bien du 8 mars que je ne sais pas moi pour l'avortement ça c'est une chose qui me paraît absolument indispensable de s'engager là-dedans donc c'est c'est devenu bizarrement une partie de mon écriture qui se développe petit à petit et ça me plaît bien parce que je rencontre des tas de femmes absolument remarquables et voilà je crois que toutes et tous là on a vu avec la quatrième vague du féminisme avec le mouvement MeToo apparaître s'élever des paroles qu'on n'entendait pas jusque là notamment avec le problème des féminicides mais pas que il y a aussi toutes les problématiques d'intersectionnalité et tout ça c'est drôlement intéressant donc je suis ravie je suis ravie de vivre à ce moment-là effectivement quand je regarde en arrière on a moi dans ma vie j'ai quand même pas mal galéré par rapport à ça mais j'arrivais pas à mettre les mots dessus et j'entends plein de fans qui mettent des mots dessus alors la tête de gondole c'est Virginie Despentes mais justement ce qui est bien c'est que c'est une parole qui est très plurielle il y a moins ce côté pyramidal qu'on trouve dans les pyramides masculines aujourd'hui voilà mais cette espèce de mise en horizontalité c'est aussi dû bien sûr aux réseaux sociaux donc c'est pas uniquement une question de genre c'est aussi une question d'époque et de moyens techniques oui et puis je crois que il y a différentes façons en fait d'être féministe et par exemple dans le milieu de la science-fiction on y reviendra peut-être un petit peu à la fin c'est une question qui a été qui a été posée notamment sur sur YouTube en fait quand on intègre un milieu assez masculin ce qui était le cas quand même du milieu de la science-fiction et en fait je crois qu'il faut il faut pas il faut faire comme si on n'était pas une femme en fait c'est-à-dire que je pense que le féminisme disparaîtra ou le sexisme disparaîtra à partir du moment où on n'aura pas à se justifier de ce combat féministe et où on sera peut-être simplement jugé sur des compétences une valeur un talent etc mais sans qu'il y ait forcément à chaque fois la référence justement à la fémininité c'est pour moi je crois que ça c'est on n'est pas encore on n'y est pas encore complètement mais je crois que c'est une idée qui est quand même assez importante mais il est clair vous voyez que même à l'université parfois il faut en faire dix fois plus qu'un homme pour arriver à prouver qu'on pense aussi bien que finalement un homme c'est de moins en moins mais c'est encore le cas bref je pense que oui pardon je pense que le sexisme disparaîtra le jour où les femmes feront la même taille que les hommes auront autant de muscles pourront leur casser la gueule moi c'est mon opinion personnelle j'ai une autre chose à dire ah oui oui alors le milieu de la science-fiction de la SFFF alors plus la science-fiction d'ailleurs mais je vous l'ai déjà dit avant c'est que moi mes livres de fantasie n'étaient pas pris au sérieux et quand j'ai voulu faire un livre lu et apprécié par les hommes j'ai vraiment regardé les techniques et je les répète pour celles qui voudraient faire ça pas de sentiments du sexe de la violence et faites en sorte qu'on ne comprenne rien à votre intrigue que les gens se sentent bêtes c'est à dire qu'il n'y a que vous qui comprenez moi j'ai fait une espèce de j'ai mis mes personnages au centre d'un réseau politique atrocement complexe ou alors prenez une avancée technologique et bourrez votre livre de références technologiques hyper pointues attention tout sera vérifié et vraiment faites de l'art science quelque chose de très très complexe vous imposez les américains sont très bons pour ça à chaque fois que vous lisez un livre d'un américain il y a un moment ou un autre de toute façon il va vous caser plusieurs pages sur un aspect technique ou technologique hyper complexe que ce soit de la médecine dans Stephen King à un moment il met tout le détail du fonctionnement d'une moissonneuse batteuse on n'y comprend rien mais ça impressionne et ça donne aux lecteurs ou à la lectrice l'impression que l'auteur a beaucoup bossé et maîtrise son sujet voilà et à partir de là moi j'ai obtenu un livre qui était calibré pour plaire aux hommes et il a plu et j'ai eu tous les prix de la planète SF grâce au goût de l'immortalité parce que je l'avais calibré pour les hommes et à l'autre c'était 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 pas complexe parce que parce que il y a enfin bon moi j'avais j'avais pas de soucis avec ça mais c'était il y avait un côté du milieu qui était hystériquement misogyne ça c'est très clair je me souviens dans un festival il y avait une table ronde sur les femmes et la SF il n'y avait pas une femme invitée donc avec Sylvie Linné on s'était mis au premier rang on leur jetait des cacahuètes ça a totalement changé et moi je me souviens que j'étais montée sur une scène en disant le nombre de femmes invitées c'est 10% c'est le même proportion que le nombre de femmes au Front National et je n'ai pas été invité pendant quelques années après ça a changé mais effectivement on n'était pas nombreuses à écrire de la science-fiction et alors maintenant en France on n'est toujours pas très nombreuses mais on l'est un peu plus et surtout il y a des grands noms de femmes auteurs de science-fiction qui viennent de l'autre côté de plusieurs océans et ça c'est un vrai soulagement parce que la relève je l'ai longtemps attendue Oui et justement il y a une question donc je vais faire le lien avec la question YouTube pour éviter d'y revenir cette question était justement quelles sont les places les rôles l'influence des femmes dans la littérature de science-fiction en France peut-être que Catherine vous y avait un petit peu déjà répondu mais je crois qu'il y a quand même une progression ne serait-ce que parce qu'en fait il y a de plus en plus de lectrices c'est-à-dire que les lectrices en fait enfin les lecteurs sont plus des lectrices de l'imaginaire en général alors la science-fiction sort du ghetto ça c'est certain donc il y a de plus en plus de lecteurs et de lectrices mainstream alors ça ça pose un autre problème à la science-fiction là moi je suis en train de lire un livre qui est très bien c'est Voyage au centre de la tech qui est d'une femme d'ailleurs je ne me souviens pas de son nom mais vous le trouverez aisément sur internet et elle explique que la science-fiction a beaucoup plu à des adolescents boutonneux des années 80 et maintenant ces adolescents boutonneux ils s'appellent Mark Zuckerberg Elon Musk etc donc c'est peu de dire qu'elle est sortie du ghetto alors les blockbusters ce n'est que de la science-fiction mais vous prenez n'importe quel livre de Welbeck c'est de la science-fiction enfin bon donc je ne sais pas le dernier Guinness c'est de la science-fiction etc par contre il y a un autre problème c'est que le capitalisme est très doué pour récupérer tout ce qui avant était à la marge et le contestait donc la science-fiction est récupérée notamment par les GAFAM mais pas que pour faire du design fiction et finalement arriver à mettre en en fiction les innovations marketing quand Elon Musk envoie une fusée dans l'espace ou met une voiture en orbite il nous fait rêver il nous fait rêver avec quoi ? avec plein d'argent qu'il a obtenu en pillant nos données personnelles voilà donc tout ce qu'on peut dire en tout cas des GAFAM c'est qu'elles ont un très bon service de communication au lieu de les détecter on les admire et qu'ils se servent pour ça beaucoup de la science-fiction donc la science-fiction devient instrumentalisée comme mise en récit de choses qui logiquement devraient nous faire bondir et qui en fait sont mises en récit pour nous faire rêver donc je suis en train de découvrir un usage maléfique de la science-fiction et je suis en train de réfléchir là-dessus et je ne suis certainement pas la première mais le nombre de je ne pensais pas le point auquel la science-fiction est utilisée véritablement pour nous faire passer des pinules très amères je ne pensais pas que c'était développé à ce point et on peut s'intéresser politiquement à cet aspect-là de la science-fiction à cette récupération est-ce que j'ai répondu à la question ? Écoute oui oui et non mais ce n'est pas très grave parce qu'il faut qu'on avance un petit peu sur nos questions simplement on a un de nos internautes Le voyage au centre de la tech c'est un ouvrage d'Agnès Zévacouf voilà Merci Voilà je précise merci à notre merci à l'internaute alors la suite la suite de nos de nos questions la question peut-être un petit peu compliquée sur le post-modernisme le mélange des genres l'éclectisme la dérision ne sont-ils pas les caractéristiques du mouvement international que l'on a défini comme post-modernisme est-ce que les oeuvres françaises en démarquent-elles Catherine ? alors là le post-modernisme je pense qu'on n'en est pas sortis alors pour ceux qui ne connaîtraient pas globalement le post-modernisme c'est faire intervenir notamment la parodie Umberto Eco il disait que le post-modernisme c'est comme être amoureux d'une femme très brillante et on n'ose pas lui dire je t'aime parce que ça sonne comme du Barbara Cartland et donc on lui dit ah là là si j'étais Barbara Cartland je te dirais je t'aime voilà donc on n'en est pas sortis du tout moi je suis en plein dedans il y a aussi toute la textualité notamment alors l'exemple absolu c'est la maison des feuilles c'est un livre qui commence par une phrase et puis l'auteur met une petite note et puis la note elle prend trois pages et dans cette petite note il y a plusieurs notes et ça prend douze pages voilà donc alors le premier post-modern moi je dis que c'est quand même Stendhal et dans une moindre mesure Jane Austen cette façon de se regarder de s'adresser au lecteur de se regarder et puis si vous voulez un auteur vraiment post-moderne c'est-à-dire très très dans le making of à la fois il raconte une histoire il raconte la façon dont il a enquêté sur l'histoire je vous renvoie à Chachacha je devinais c'est vraiment un exemple parmi mille autres et moi je suis en plein post-modernisme effectivement avec la parodie pour moi on n'en est pas sortis du tout il y en a qui parlent de post-post-modernisme mais je ne suis pas encore convaincue voilà donc on est on est en plein dedans en fait je pense que je ne suis pas encore oui autre question comment voyez-vous l'avenir de la science-fiction française sans boule de cristal nous le dit notre apprenant c'est difficile comment en fait comment voudriez-vous voir cet avenir de la SF française et que faudrait-il pour atteindre ce but peut-être réussir à exporter davantage des œuvres en français c'est-à-dire peut-être des traductions etc voilà alors déjà la SF française elle a quand même elle est sortie alors c'est ce que je disais elle est sortie du ghetto c'est-à-dire du petit groupe de très bons lecteurs et très bonnes lectrices qui disent beaucoup et qui s'intéressent à cette littérature spéculative notamment grâce à Alain Damasio bien sûr bien sûr grâce à Romain Lucas Cazot avec l'Asium bien sûr il y a les machines fantômes de Olivier Paquet il y a plein de livres qui vraiment passent la barrière au sein des librairies la barrière du petit point science-fiction pour arriver sur sur les étals donc je pense qu'elle est elle est bien partie la science-fiction française maintenant il faut être clair francophonie on a quoi 200 000 locuteurs il faut l'espagnol c'est 200 millions l'espagnol c'est quoi c'est plus de 500 millions l'anglais c'est plus d'un milliard et je parle même pas du chinois donc il faut se faire traduire sachant qu'il y a d'énormes freins quand on parle de soft power au niveau des Etats-Unis il faut savoir qu'il n'y a pas que soft il y a power les Etats-Unis qui sont la locomotive de l'anglophonie protègent leur précaré dès que vous essayez de débarquer chez eux il faut un tir de barrage remarquablement efficace je me souviens dans les années 80 Depardieu qui avait essayé de percer à Hollywood ils lui ont sorti du chapeau une accusation d'outrage sexuel qui n'a pas tenu mais ça a suffi pour le casser il n'a jamais réussi à percer je me souviens quand Perrier a décidé de s'exporter aux Etats-Unis on a immédiatement trouvé dans Perrier des substances dangereuses du benzène qui en fait n'était pas mais ça a cassé ça a cassé l'export de Perrier les Chinois ont le même comportement c'est-à-dire qu'ils veulent bien s'exporter chez nous mais quand vous essayez d'aller chez eux vous rencontrez plus que je dirais une inattention polie vous rencontrez une attitude véritablement agressive contre vous donc est-ce qu'on arrivera à nous à passer au-delà de ça je ne sais pas en tout cas pour le moment on n'y va pas encore Oui il y a finalement assez peu de romans qui sont traduits en anglais pour les auteurs par exemple contemporains on pourrait citer Jean-Claude Deniac Pierre Bordage qui l'année dernière a eu sa première traduction donc en anglais donc oui je crois que ça il faudrait effectivement il faudrait en passer par ces traductions mais ça coûte cher il faut trouver également des éditeurs très récemment on a par exemple un auteur un petit peu plus ancien qui est Francis Karsak qui va être traduit justement aux Etats-Unis cette année donc voilà pour l'instant ça reste quand même très ponctuel mais je crois qu'il faudrait amplifier le mouvement mais comment ça c'est une autre question alors je vais passer ensuite en fait à des questions peut-être un petit peu plus personnelles que les internautes sur YouTube ont posées alors première question qu'est-ce que vous appelez un bon livre et l'internaute était très étonnée que vous disiez que vos premiers livres vous les avez jugés mauvais donc où est-ce que vous jugez qu'un livre est bon et votre moins un bon livre moi c'est un livre dont je ne garde que des images visuelles voilà je me souviens qu'une fois on m'a dit est-ce que tu as lu un mock de Stephen Sveig j'ai dit non tout d'un coup j'ai eu une image d'un quelqu'un la braise d'un cigare rougeoyant sur le pont d'un bateau dans une atmosphère étouffante et je suis allée voir un mock de Stephen Sveig et effectivement je l'avais lu et il y avait bien une histoire de bateaux qui dérivent sur je ne sais trop quelle fleuve asiatique dans une atmosphère tropicale donc pour moi un bon livre c'est un livre dont je garde des souvenirs uniquement visuels c'est assez étrange mais c'est comme ça je suis très mauvaise en analyse de texte il y a des gens qui savent exactement pourquoi ce livre est bon et pourquoi ce livre est mauvais parce qu'il y a des problèmes des problèmes temporels il y a des problèmes au-delà des fautes de frappe parce qu'il y a des problèmes de densité des personnages parce que les dialogues sont fautifs ils vous décortiquent ça très bien c'est une chose que j'ai absolument évité de faire et je me souviens ça m'a valu quelques sales notes quand j'étais en première en français tout simplement parce que je pense que ça aurait altéré moi ma façon d'apprécier d'apprécier les textes et je me souviens que la dispute avec ma professeure c'était quand on analysait une poésie elle voulait faire les chants lexicaux c'est-à-dire prendre des mots les uns après les autres pour les ranger dans des cases pour moi c'était une hérésie parce qu'un mot ne va pas sans la phrase qui ne va pas sans un paragraphe parce que ça évoque il faut arriver à coïncider le sens le son et l'image donc arriver à placer un mot c'est la place exquise et si vous déniez cette place exquise pour avoir une analyse on va dire mathématique d'un texte c'est à peu près aussi aberrant que dans Terry Pratchett il y a les contrôleurs ils se retrouvent devant la joconde ils se disent ce tableau est beau comment faire pour comprendre pourquoi il est beau et ils enlèvent les pigments un par un et les classent par couleur pour essayer de disséquer le beau j'ai toujours absolument refusé de disséquer le beau donc la seule chose dont je puisse vous parler ce sont des expériences sensorielles intellectuelles voire spirituelles mais de technique je n'en ai point il y a des gens beaucoup plus doués que moi pour analyser techniquement un texte alors justement encore une question sur le style et sur l'écriture pensez-vous que votre métier d'ingénieur influence votre écriture et si oui comment ? est-ce qu'il y a un lien entre peut-être la pratique de l'informatique et puis votre écriture votre style ? ah oui certainement en tout cas avec la littérature de science-fiction c'est très clair moi je suis venue au monde trop tôt je suis venue au monde dans les années 60 donc j'ai dû attendre 25 ans que internet apparaisse et en attendant on s'est drôlement embêtés je viens d'un monde où on feuilletait un botin pour trouver un numéro de téléphone les téléphones fallait tourner un cadran ça n'en finissait pas et j'ai toujours trouvé que tout ça était extrêmement archaïque et quand internet est arrivé j'ai soupiré de soulagement on l'attendait depuis longtemps quand même et parce que j'étais assez biberonnée à des choses comme Yoko Tzuno comme Star Trek où ben voilà on avait des ordinateurs qui répondaient à vos questions on se déplaçait avec aisance on avait des communicateurs et je trouvais mon temps très archaïque et me tourner vers l'informatique m'assemblait assez évident enfin c'était la modernité et à partir du moment où j'ai plongé dedans j'ai pu quitter ce milieu d'autant plus d'autant plus que c'est un milieu alors qu'il est très stimulant intellectuellement ça change tout le temps et puis en plus les gens qui sont souvent un humour pince sans rire que j'aime beaucoup donc c'est vraiment mon liquide amniotique à moi et j'en sais rien donc c'est ça oui il me semble d'ailleurs que je crois que dans un dans un livre de fantaisie c'est peut-être c'est peut-être Blanche-Neige j'ai plus la référence complètement en tête mais en fait il y a une description d'un monde informatique un petit peu comme dans la matrice dans Matrix et moi quand j'ai vu ça je me suis dit mais pourquoi c'est là en fait parce qu'on est dans un monde de fantaisie un décor de fantaisie je ne m'attendais pas à trouver une description en fait de la matrice donc oui c'est internet c'est un sur internet en fait j'imaginais que les âmes des morts se réfugiaient tous sur internet et que donc ils vivent là-dedans alors ils font claque et puis ils vont sur un site où ils peuvent se vautrer dans des canapés profonds et manger du raisin et puis après ils claquent les doigts et ils vont sur un autre site ils sont au milieu d'une toile de Jackson Pollock et voilà c'est tout ce dont je rêve c'est effectivement d'un réseau en trois dimensions où on a aussi droit aux sensations et avec des retours haptiques extrêmement 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 fins et moi je rêve que ce monde-là arrive alors à mon avis je serais morte avant mais c'est bien dommage moi je suis née alors à une époque je pensais que j'étais née 30 ans trop tôt et en fait non je suis de toute façon née trop tôt il y a un truc que j'avais adoré c'est un journaliste nommé Cara qui est mort en 1793 on lui a coupé la tête et quand il est arrivé au pied de la guillotine ce qu'il a dit c'est ça m'ennuie de mourir maintenant j'aurais voulu voir la suite et je voudrais qu'on grave ça sur ma tombe c'est noté Catherine c'est noté ça sera votre évident ça m'ennuie de mourir mais je crois que c'est je crois que c'est un peu tout le monde parce que dans l'entretien à la fin de l'entretien avec Gérard Klein Gérard m'a dit exactement la même chose il m'a dit j'aimerais bien quand même avoir encore 10 ans 20 ans de vie puisque Gérard a donc plus de 80 ans maintenant pour voir la suite ça m'embête quand même de quitter de quitter seconde sans voir la suite oui c'est sûr c'est sûr qu'il y a en fait ça nous ça nous interroge sur notre place par rapport à par rapport à l'évolution du monde maintenant peut-être que le monde sera pas terrible à voir non plus dans une dizaine d'années donc ça sera peut-être bien si on va se comprendre plutôt aussi voilà alors autre donc autre question et là c'est c'est une question que je voulais en fait vous poser c'était comment êtes-vous entré en imaginaire quels furent en fait des lectures décisives de votre vie est-ce que vous pourriez citer quelques titres ça c'est une question que j'aime bien prener aux équipes il y a vraiment le livre à qui a dit ouais je veux faire ça alors il y a le premier livre de science-fiction c'est Libre à quête les chiens de Scece les voix de Scece ensuite il y a eu Colette il y a eu Catherine Mour Chamblot quand j'avais 16 ans il y a eu Marguerite Ursonar les mémoires d'Adrien à peu près à la même époque et c'est d'après que je me suis rendu compte que l'à peu près totalité de mon imaginaire a été forgé par des écrivaines c'est assez rigolo c'est en faisant un peu une liste comme ça je me suis aperçue de ça donc j'ai remarqué que très tard qu'on n'était pas nombreuses en fait à écrire en tout cas voilà donc ça c'est vraiment des ouvrages fondateurs maintenant si je lisais Chamblot maintenant je le découvrais maintenant je pense que je trouverais ça totalement neuneux mais il y avait un imaginaire et ce que j'ai toujours beaucoup beaucoup apprécié moi c'est justement tout ce qui est en film livre en série c'est qu'il me permettait de voyager c'est pour ça que j'adore Star Trek c'est pour ça que j'aime bien Chamblot qui est une paire d'aventuriers de l'espace ils vont sur une planète ils leur arrivent une aventure une autre planète ils leur arrivent une aventure donc ce côté je voyage ça a été vraiment la façon que j'avais d'échapper au dimanche de novembre au sinistre parce que je le rappelle à mon époque il n'y avait pas internet donc on s'ennuyait ferme on avait la radio et puis on avait des tourne-disques et pour échapper au dimanche de novembre chez les grands-parents il y avait vraiment que d'aller oui c'est ça et en science-fiction alors Catherine à part vous avez cité j'ai cité Libraguet j'ai cité Catherine Mour il y a Nathalie Enberg aussi qui a écrit des nouvelles absolument il y a tous les vieux fictions alors fictions c'était une une revue américaine traduite en français et dans les années 50 dans tous les tous les sommaires il y avait Asimov il y avait Seymourberg il y avait Enberg il y avait Mour il y avait c'était absolument fabuleux moi j'ai j'ai été élevée comme si les revues de science-fiction étaient naturellement de ce niveau-là il y a une revue très bien maintenant de science-fiction Bifrost aussi qui fait un beau beau concours de les nouvelles qui publient sont vraiment très très belles il y a d'autres revues mais je trouve que Bifrost a un niveau d'exigence sur la qualité de ses nouvelles qui est très très remarquable d'accord alors je pourrais citer d'autres comme ouvrages alors tu m'as collé au mur c'est comme tout le monde le meilleur des mondes de 1984 et je mets le zéro et l'infini au même niveau c'est le même genre je ne croyais-le pas il ne faut pas surtout pas passer à côté de ce livre-là voilà donc les livres fondateurs alors j'en découvre moins maintenant mais à une époque j'en découvrais tous les jours donc c'est un petit peu difficile de tout spécifier oui bien sûr bien sûr Catherine dernière question parce que je vois qu'on s'approche donc de la fin de notre direct est-ce que vous arrivez c'est une question peut-être un peu plus personnelle mais comment concilier vos devis professionnels en fait ingénieurs écrivains parce que malheureusement c'est un petit peu le cas de tous nos écrivains français notamment dans le milieu de l'imaginaire qui ne vivent pas en fait complètement bien sûr de leur art et qui sont donc obligés d'avoir un métier à côté donc est-ce que c'est un choix si par exemple vous gagnez assez d'argent vous aviez de bons revenus en droit d'auteur est-ce que vous abandonneriez votre métier c'est vraiment voilà est-ce que c'est vraiment cette double vie ça vous plaît bien alors oui c'est un choix qui vient justement de cette professeure de français dont je vous ai parlé où je me suis rendue compte que je ne supportais pas qu'on me donne des ordres en ce qui concerne ma passion voilà je ne voulais pas faire de champs lexicaux et je ne veux pas qu'on me donne d'ordre en ce qui concerne l'écriture donc à partir du moment où on gagne sa vie avec on est obligé d'obéir de se conformer etc moi j'ai des copains qui sont écrivains qui gagnent leur vie avec mais c'est par exemple en rédigeant des scénarios de dessins animés pour TF1 moi ça m'ennuie je ne veux pas être obligé d'obéir dans ce domaine là alors qu'en informatique j'ai beaucoup moins de soucis parce que je suis loin d'être la meilleure informaticienne sous le soleil donc ça me dérange beaucoup moins donc c'est pour échapper à une pression que j'ai décidé d'avoir cette double profession alors la façon de la mener il y en a une seule solution de toute façon c'est de peu dormir pour arriver à tout faire et puis aussi je ne fais pas partie des écrivains qui ont besoin d'un rituel quelqu'un comme Alain Damasio il faut qu'il s'isole sur une île déserte pour écrire moi pas du tout je suis capable d'écrire sur mes genoux dans le métro parce que c'est le seul moment où j'ai le temps d'écrire et je ne fais pas non plus partie des écrivains comme Pierre Bordage qui leur lit se lève tôt il écrit tendeur il fait une promenade il écrit tendeur il est très structuré moi je ne peux pas écrire plus de deux heures par jour ça m'inspire le cerveau par l'oreille et donc du coup ça se combine bien j'ai réussi à trouver un équilibre qui n'est pas toujours facile mais j'écris de toute façon tous les jours ça aussi c'est une discipline que je respecte même si je ne fais que corriger ou que me documenter j'écris tous les jours et au bout d'un moment au bout d'un moment au bout d'un an ou deux de toute façon ça veut faire alors j'ai une ultime question qui nous vient d'un internaute très très rapidement en fait l'internaute pose la question à propos des logiciels d'aide à l'écriture donc il nous dit est-ce que ces logiciels d'aide à l'écriture ne risquent-ils pas de normaliser d'aplatir en quelque sorte le style des auteurs est-ce que c'est une bonne chose une mauvaise chose je ne sais pas pour les gens qui souhaitent se lancer finalement dans l'écriture est-ce que vous donneriez Catherine que vous conseille ? Ah oui foncer tout nouvel outil vaut le coup qu'on l'épluche et qu'on essaye de s'en servir et qu'on voit si ça vous correspond moi j'ai essayé et puis ça ne m'a pas convenu mais il y a des gens à qui ça convient c'est un petit peu comme les ateliers d'écriture il y en a qui disent oui mais quand même ça fait ou les écritures collectives ça fait quand même des styles qui sont un petit peu on va dire ça lisse les mauvais côtés mais ça lisse aussi les bons tout ça c'est du bullshit l'important c'est de chercher trouver ce qui vous convient là moi je ne me mets pas spécialement de limites il n'y a aucune raison de rejeter une innovation avant de l'avoir testée et d'avoir découvert quand même vous n'allez pas et bien voilà ça c'est une ce sera une bonne fin de direct en fait pour nos internautes en fait si vous voulez écrire utilisez toutes les méthodes possibles et imaginables testez-les pour voir si ça vous convient si vous en faites finalement quelque chose donc Catherine merci beaucoup merci à vous pour ce direct vraiment intéressant dynamique plein de petits conseils de petits slogans mais de toute façon je n'en doutais pas une seconde que ça se passerait comme ça donc on va dire au revoir à nos internautes au revoir à nos apprenants et puis de toute façon vous pouvez nous retrouver en replay tout le temps à l'infini à l'infini à bientôt au revoir merci merci Sous-titrage ST' 501